donc là je prépare pour mes bouchées pâte de fruits mandarine orange et guimauve chocolat donc je vais dresser dans des petits moules en silicone 20 grammes de pâte de fruits donc je mets mon moule sur une balance tout simplement pour que ce soit bien précis bien régulier voilà donc là je vais laisser figer mes pâte de fruits tranquillement et ensuite je vais pocher ma guimauve chocolat par dessus pour la guimauve chocolat je vais mettre l'eau le glucose et le sucre inverti dans une casserole et je vais faire cuire le tout à 110 degrés en parallèle je vais mettre ma deuxième partie de sucre inverti dans la cuve du batteur donc c'est une guimauve classique la seule chose qui va être importante qui va donner beaucoup de goût à cette guimauve c'est la pâte de cacao donc comme je vous le disais tout à l'heure pour une confiserie une guimauve c'est assez sucré donc on va mettre bien sûr de la pâte de cacao pour avoir beaucoup de goût et pas rajouter de sucre donc il ya deux grandes méthodes pour faire les guimauves il ya les guimauves aux blancs d'oeufs qui sont idéales pour couler en cadre parce que avec les blancs d'oeufs on va avoir une texture très très souple très aéré et les guimauves au sucre inverti qui seront plus fait pour faire des guimauves poché ou moulé dans des moules on va avoir une consistance un peu plus dure un peu plus dense et ça va se démouler plus facilement mais dans les deux cas de toute manière c'est pas les blancs d'oeufs ou ce qui va faire gonfler la guimauve c'est la gélatine c'est la protéine de la gélatine qui va en fouettant se gonfler d'air et c'est ça qui va donner le volume à la guimauve c'est vraiment la gélatine donc dans mon batteur j'ai préparé mon sucre inverti je vais faire cuire mes sucres et mon eau à 110 degrés et en parallèle je prépare ma masse gélatine fondue et bien sûr la pâte de cacao également donc là j'ai pris une pâte de cacao du venezuela j'aurais pu prendre comme tout à l'heure du madagascar ça aurait été parfait donc ça je vais le faire fondre également en parallèle au micro-ondes donc la pâte de cacao quand vous la faites fondre au micro-ondes c'est vraiment important de la faire fondre petit à petit parce que vu que c'est très sec ça risque de brûler facilement au micro-ondes donc vraiment un coup de 20 30 secondes maximum déjà que la couverture il faut faire fondre petit à petit alors là la pâte de cacao encore pire ça c'est important je vais couler mon sucre sur mon sucre inverti je vais rajouter ma masse gélatine fondue et je vais mettre ça tourner doucement au début parce que si je vais trop vite ça va en mettre partout sur les bords du batteur voilà quand ça va commencer à épaissir après je vais mettre vraiment à fond pour que ça prenne tout le volume là pour l'instant je vais doucement vitesse moyenne quand la guimauve commence à refroidir là je n'hésite pas à mettre à fond pour ça prenne le maximum de volume donc si on veut regarder qu'un thermomètre on arrive à la bonne texture aux alentours des 40 degrés voilà donc on est presque bon on voit à l'oeil qu'on commence à avoir une bonne texture donc là je vais vérifier je vais enlever je vais regarder avec le fouet le but c'est que ce soit pas trop liquide mais pas trop ferme non plus donc là quand on arrive à faire des dessins avec la guimauve vous voyez que ça reste un petit peu en place c'est que c'est bon voilà donc là c'est parfait donc ce qui va être important si on quand on fait des guimauves avec des paris dans lesquels on va rajouter de la matière grasse comme si on veut faire une guimauve à la pâte de noisettes ou à la pâte de pistache ça va être de mélanger les pâtes aromatiques à part si on verse dedans il ya tout qui va retomber je vais mettre un peu de guimauve dans la pâte de cacao donc un peu comme si je faisais une mousse au chocolat donc au début j'ai mis un peu de guimauve pour faire pour avoir une masse bien homogène et après je rajoute un petit peu de guimauve comme si je rajoutais de la crème fouettée voilà pour que ce soit bien homogène et ensuite je vais tout remettre dans ma guimauve et mélanger délicatement à la maryse pour garder bien tout le volume parce que si j'avais mélangé au fouet dans le batteur ça aurait tout retombé et là je mélange délicatement ouais ça se mélange tout seul donc comme ça ça me permet de garder une belle texture donc avec tout ce qui est pâte un peu grasse faut faire la même chose si on veut faire une guimauve pâte de noisette pâte de pistache ça sera pareil oui là c'est bien homogène c'est bien lisse on n'a plus d'auréoles de pâte de cacao oui là c'est parfait une belle texture voilà donc je vais pocher aux deux tiers du moule on Sous-titrage ST' 501